bonjour à tous salut julien bonjour martin j'ai partagé mon écran on va on va attendre quelques minutes avant de démarrer bienvenue à tous sur ce live coorganisé par testicloud et emilane peut-être julien on va demander si tout le monde nous entend bien et n'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est le cas ou s'il ya un petit problème de son avant qu'on démarre et comme ça on profite alors pour l'instant deux trois minutes avant de démarrer ouais j'ai déjà un retour positif donc c'est bon tout est ok c'est bon au niveau du son ça va l'air bon manière si vous avez des questions n'hésitez pas pareil à les poser sur le chat comme ça on pourra y répondre tout au long de la présentation yes voilà exactement pour s'arrêter en fonction de la question si c'est voilà si c'est plus important plus intéressant de répondre directement on le fera on coupera la présentation sinon on fait à la fin mais au fil de l'eau c'est pas mal aussi écoutez on attend on attend une ou deux minutes des petits retardataires comme d'hab et puis après on démarre à 15h à 15h02 un webinaire ensoleillé aujourd'hui julien on est gâtés on est gâtés à pour profiter on espère le faire un jour en terrasse mais voilà c'est énorme c'est du teasing c'est un signe c'est un signe je le dit voilà allez on va démarrer tranquillement mais bonjour à tous bienvenue du coup sur ce live sur le sujet de piloter son activité de restauration grâce au digital aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec julien qui est donc customer success manager qui accompagne les clients chr chez penny lane qui va vous présenter d'ailleurs penny lane pour ceux qui ne connaîtraient pas pour ma part je suis martin je suis directeur marketing chez testicloud pareil je vais faire une petite présentation mais avant de présenter nos deux solutions je vais surtout et d'abord faire un petit mot d'introduction pourquoi on a fait ce live pour plusieurs choses déjà après plus d'un an maintenant de crise sanitaire on a vu que la restauration avait évidemment bien évolué c'est pas faute de le répéter et d'accompagner les clients que ce soit chez penny lane ou chez testicloud toutes les semaines tous les jours tous les mois sur ces problématiques de digital évidemment la restauration a fait un gros pivot et a mis vraiment les deux pieds dans le digital et se retrouvent aujourd'hui à la approche d'une réouverture qu'on le souhaite le plus rapide possible mais dans tous les cas une réouverture qui obligera à conserver une activité un peu hybride avec plus ou moins de vente en ligne versus plus ou moins de vente en salle mais en tout cas une activité en ligne qui a fait ses preuves et qui sera nécessaire pour réussir à gérer réduire un peu et améliorer le bilan surtout quand on sait qu'on va rouvrir avec des conditions et des mesures sanitaires fortes donc voilà cela aura forcément un impact sur l'organisation et la gestion de votre activité à la reprise et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait vous présenter nos deux solutions et aussi les bons indicateurs et nos conseils pour vous permettre à à la réouverture et même dès aujourd'hui parce que ça ne s'applique pas forcément qu'en contexte de reprise nos bons conseils pour justement optimiser votre gestion quotidienne gestion du restaurant gestion des flux financiers je vais on va passer à une petite présentation donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Julien de chez Penny Lane et Julien je vais te laisser peut-être te présenter et puis présenter aussi qui est Penny Lane et qu'est-ce que fait Penny Lane pour les restaurateurs Super, merci beaucoup Donc effectivement moi Julien, enchanté d'être avec vous aujourd'hui Comme l'a dit Martin, je suis Customer Success Manager, c'est-à-dire que j'ai un portefeuille de clients que l'on accompagne chez Penny Lane sur tout le volet comptabilité et un petit peu accompagnement, pilotage de trésorerie également On a également chez Penny Lane une partie SaaS uniquement que je vais vous présenter aujourd'hui qui est notre nouvelle activité qui est en fait un outil de pilotage et de gestion des entreprises Alors comment fonctionne cet outil ? L'idée c'est quoi ? C'est d'avoir en fait la gestion de tous les achats et de toutes les ventes sur un seul et même endroit Pour le moment au niveau des ventes sur la partie restauration on n'a pas encore de connecteurs mais c'est dans le pipe avec les principaux logiciels de caisse du marché tels que Zelti, Tealer, Lightpeed On est en train de faire une intégration nous avec Shopify, dès que celle-là elle est finalisée on va pouvoir enchaîner sur les connecteurs avec les logiciels de caisse qui vous permettront de récupérer vos informations de caisse directement depuis Penny Lane Et pour vous, aujourd'hui ce qui est très intéressant c'est d'avoir l'ensemble de vos factures fournisseurs qui sont centralisées sur un seul et même outil, donc Penny Lane Sur lequel vous avez également les informations relatives à votre trésorerie, donc tous les mouvements financiers que vous avez Et à travers ces flux, on a des activations possibles qui sont très fluides Au niveau des achats, on peut payer directement ces fournisseurs depuis la plateforme Penny Lane Au niveau des flux de trésorerie, on peut catégoriser ces flux de trésorerie pour avoir un état de variation de trésorerie qui reprend en fait tout l'existant de votre société Et aujourd'hui notre mode de fonctionnement avec les clients a évolué, donc avant on faisait aussi la comptabilité en interne C'est pour ça qu'il y avait des customers success comme moi Aujourd'hui notre objectif c'est vraiment de proposer le SaaS et de travailler avec des cabinets spécialisés, notamment dans la restauration Et si le cabinet qui vous accompagne ou les partenaires avec lesquels on travaille réalise la comptabilité sur Penny Lane Vous pourrez également avoir votre compte de résultat qui sera mis à jour en fonction de toute la saisie qui a été réalisée sur la comptabilité de votre société Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir en fait une plateforme qui fait le lien entre la gestion du dirigeant, donc la gestion administrative et financière de sa société Et la gestion comptable de la société par l'expert comptable du restaurant Tout automatisé, ça permet aussi d'éviter les erreurs Exactement Au niveau des clients, alors que nous on accompagne et qui utilisent notre plateforme On a donc des noms qui sont un peu connus dans le milieu de la restauration rapide notamment On a le groupe Bao, on a Jartin d'hiver, Naturaliste, Nekoramen Qui sont des acteurs qui commencent à être connus On a également un groupe Taille Atome Et on est en discussion avec plusieurs groupes Notamment au niveau de groupes de restauration qui sont franchisés Et qui apprécient avoir un outil un peu similaire pour l'ensemble de leur franchise Pour pouvoir analyser facilement tous les flux de l'entreprise Bon du coup les avantages d'une solution comme Penny Lane c'est évidemment de gagner du temps D'avoir une comptabilité toujours à jour aussi je suppose Exactement Et c'est vraiment aussi de pouvoir piloter sa trésorerie A la fois grâce à la variation de trésorerie qu'on peut mettre en place avec la catégorisation des flux Mais également avec le paiement de ses fournisseurs Donc pour pouvoir suivre les factures restantes à régler Les factures déjà réglées Et anticiper les décaissements de trésorerie que l'on va avoir Et l'impact que ça va avoir sur la trésorerie existante Bah ça tombe bien parce qu'on va, je crois qu'on va en parler Julien Merci Julien, du coup Testy Cloud pour ceux qui ne le connaîtraient pas Pour le coup on est aussi une plateforme SaaS Donc quand on dit le mot SaaS c'est une plateforme Un logiciel en tant que service qui est mis à votre disposition Notre logiciel vous permet de créer très simplement votre menu digital Et de l'installer soit sur votre site Pour faire de la vente en ligne par exemple Soit de le donner accès via un QR code Pour donner ou présenter votre menu en salle d'une autre manière Avec un menu QR code qui peut même aller jusqu'à la commande et bientôt au paiement Ou bien de présenter toujours ce même menu digital Sur différents supports comme des bornes ou des tablettes tactiles Que vous pouvez voir à l'écran Ce qu'il faut garder en tête c'est qu'en fait on a créé un outil Qui permet à tout restaurateur de créer son menu Et une fois qu'il est créé ce menu digital De pouvoir le présenter en ligne ou en salle Et de vendre avec cet outil Nos outils ont été créés justement pour aider les restaurateurs A augmenter leur ticket moyen en utilisant un peu tous les avantages du digital Que ce soit la force, la recommandation intelligence La recommandation sur chaque produit, les accords mévins On utilise toute cette intelligence un peu artificielle Pour vous aider à aller chercher un plus gros ticket moyen En moyenne aujourd'hui c'est 40 euros de tickets moyens sur la vente en ligne Et entre plus 15 et plus 20% sur le ticket moyen Sur des supports tels que le menu sur tablette chez nos clients existants Ce qui est bien c'est qu'évidemment au même titre que PennyLine Cet outil est connecté à l'écosystème qu'utilisent les restaurateurs Alors je vous ai mis en exemple quelques logiciels de caisse Auxquels on est directement intégré Des cache pads, des tillers, Zelti La plateforme Deliveract, Popina, Lightspeed Et il y en a d'autres Ce qui vous permet du coup si vous travaillez avec ces logiciels de caisse De pouvoir lancer votre vente en ligne Et de récupérer directement vos commandes sur ces logiciels existants Ne pas avoir à rajouter une énième tablette Ou un énième outil pour le suivi Ça n'a pas d'intérêt On est intégré aussi avec des systèmes de livraison Donc les deux plus grands étant aujourd'hui Stuart et City City Bientôt on va pouvoir aussi se connecter à des plus petites solutions de livraison Qui peuvent être de plus en plus utilisées Et évidemment des solutions de paiement Dont certaines partenaires comme LifePay et PayGreen Auprès de qui on a négocié des tarifs très bas En termes de frais de transaction En moyenne on est en dessous de 1% par transaction Donc c'est hyper intéressant pour un restaurateur Voilà, et là vous pouvez voir sous les yeux A quoi peut ressembler le dashboard Donc sur le mobile on voit un outil pour une liste de produits que vous pouvez éditer Et sur l'ordinateur vous pouvez voir dans les grandes lignes Un teasing du dashboard que peut voir un client Avec son chiffre d'affaires généré par mois, par jour ou par semaine Le ticket moyen évidemment Et les types de produits qui sont mis à la vente On va basculer Je ne sais pas s'il y a eu des questions Julien Tu me dis s'il y a besoin de s'arrêter sur un point Sinon on continue Pour le moment il y a juste une question Du coup j'allais répondre en introduction de la partie organisée et pilotée Alors let's go Donc ça tombe bien La question c'était Est-ce que Penny Lane se substitue au comptable Ou vient-il en complément ? Alors nous notre vision c'est pas du tout De venir en remplacement du comptable Parce qu'on considère que les experts comptables Ont encore une place importante auprès de leurs clients aujourd'hui Mais on vient vraiment pour faciliter la relation entre l'expert comptable et le client Pour avoir un espace où le client va centraliser l'ensemble de ses flux Et l'expert comptable va pouvoir les récupérer directement Et donc pouvoir interagir normalement beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus facilement avec ses clients Donc on est là pour améliorer la relation entre les clients et les experts comptables Donc besoin d'un expert comptable Par contre vous arrivez à fluidifier la relation qu'ils peuvent avoir avec Exactement En fait ce qui se passe très souvent de manière générale Entre les experts comptables et les clients C'est qu'il n'y a pas toujours Alors je dis pas toujours parce que ça peut arriver Si on a mis en place des solutions tierces Avec différents outils disponibles Mais très souvent on n'a pas la vision de sa comptabilité en temps réel Et donc l'évolution de sa comptabilité Que réalise l'expert comptable Et l'objectif, le constat qu'a voulu solutionner Que Penny Lane a voulu solutionner C'est de pouvoir justement faciliter cette interaction Entre les clients et les experts comptables Et pour avoir une vision directe de ce qui est réalisé par l'expert comptable Et donc c'est pour ça que sur notre outil Il y a vraiment un espace dirigeant Et un espace expert comptable Qui permet de mettre à jour les comptes A partir des éléments récupérés de la part du client Et en contrepartie Le client peut voir l'évolution de son activité A travers les comptes de sa société Sur la solution Penny Lane Est-ce que c'est plus clair ou pas Gilles ? Sur ce point là ? Super, bon bah top Du coup, nous en interne On accompagnait des clients Et donc nous on a accompagné pas mal de restaurateurs Et c'est tout l'intérêt de ce webinaire aussi C'est de voir quels indicateurs on suivait avec nos clients Comment est-ce qu'on les suivait Et quels étaient un peu les points clés Pour piloter à minima un restaurant Quand on lance son activité Ou quand on commence à avoir quelques années d'activité Pour suivre son évolution Le premier point c'était quoi ? C'était comment piloter d'une bonne manière son restaurant La première chose à faire c'est quoi ? Bien évidemment c'est de déterminer les indicateurs Que l'on va vouloir suivre Trois principaux indicateurs Qui peuvent vous paraître assez communs Mais qui sont quand même les plus importants Et qu'il faut suivre absolument Le premier c'est l'évolution du chiffre d'affaires Donc deux possibilités Ou qu'on peut croiser également Première possibilité qu'on voit assez souvent C'est l'évolution du chiffre d'affaires Par canal de distribution Si on a plusieurs canaux de distribution Si on fait de la vente sur place Alors en ce moment c'est un peu compliqué malheureusement Si on fait de la livraison Si on fait du à emporter Ça permet de suivre cette évolution De voir si les coûts engendrés Par les activités telles que la livraison Permettent d'avoir une certaine rentabilité Sur cette activité là ou pas On a une deuxième possibilité au niveau du chiffre d'affaires C'est de le suivre par nature de produit Ce qu'on voit aussi chez pas mal de nos clients Notamment toute la partie solide et la partie liquide Si la partie liquide Donc tout ce qui est boisson A une place assez importante Si on a des produits spécifiques Je ne sais pas si par exemple On vend des milkshakes Ou qu'on vend nos propres jus Nos propres thés glacés Etc Donc c'est intéressant d'avoir un suivi Du chiffre d'affaires Sur ces natures de produits Pour pouvoir voir Quels produits sont intéressants Est-ce qu'on arrête ou pas Certains produits Est-ce qu'on communique un peu plus Avec des offres promotionnelles Par la suite Sur des produits qui deviennent intéressants Et où il y a une marge réelle Qui va nous permettre De dégager du profit C'est l'objectif encore une fois De ces indicateurs C'est de pouvoir piloter opérationnellement Son activité par la suite Donc Premier point sur le chiffre d'affaires Deuxième point Sur l'évolution du taux de marge brute Donc la marge brute Pour rappel Très brièvement C'est Le chiffre d'affaires réalisé Moins les coûts Directs Liés à la réalisation De ce chiffre d'affaires Donc dans la restauration Très souvent la marge brute Elle se fait En prenant notre chiffre d'affaires Et en retirant L'achat des matières premières Qui ont permis De réaliser ce chiffre d'affaires Et il y a un point Très important A ne pas oublier Et qui en ce moment Est assez courant C'est quand on fait de la livraison Au niveau de la restauration On peut prendre Les frais de plateforme Parce qu'on sait que Très souvent Et ce n'est pas le cas De toutes les plateformes Mais très souvent Les plateformes Prennent des commissions Assez importantes Au niveau de la livraison Et du coup Ces coûts Sont directement liés Au chiffre d'affaires Parce que Sans ces coûts de plateforme On ne pourrait pas du tout Obtenir ce chiffre d'affaires Donc c'est important De les intégrer A notre marge brute Pour déterminer Notre taux de marge brute Et Pour voir Si cette marge brute Et cette évolution Du taux de marge brute Est intéressante Il faut Aller regarder Ça se fait assez fréquemment Il y a des taux moyens Qui sont sortis Des taux moyens de marge brute En fonction des typologies De restaurant Si on est une pizzeria Si on fait du sushi Si on fait des burgers On a des taux Moyens Du marché Sur ces typologies Qui existent Et auprès desquelles On peut aller se comparer Pour voir Si Les indicateurs financiers De notre activité Sont en accord Avec ceux du marché Et donc Soit Il faut peut-être Éventuellement Faire une augmentation de prix Une diminution de prix Voir comment faire évoluer Nos coûts Pour parvenir A avoir les taux du secteur Qui Montreront Qu'on a une bonne rentabilité Sur notre activité Et ces taux moyens C'est intéressant Ces taux moyens On peut les retrouver Quelque part Julien Pour ceux qui voudraient Alors Je n'ai pas les bases Moi Sous les yeux De ces taux Je sais qu'au niveau Des experts comptables Ils ont Des sources d'informations Qui leur permettent D'avoir ce genre d'informations Pour pouvoir conseiller Au mieux leurs clients Je ne suis pas sûr Qu'on ait aujourd'hui Je ne voudrais pas dire De bêtises Mais je ne suis pas sûr Qu'on ait aujourd'hui De Base Référentielle Public Qui nous communique C'est taux Donc c'est plus de voir Avec son expert comptable Pour C'est ça Ou aller se renseigner Normalement tu dois Pour aller trouver Tu as des instituts Qui font ce genre D'analyse Et qui pourront Récupérer Et communiquer Ces informations Ok Super Et le dernier point Sur lequel On voulait Se focaliser Qui est aussi Très important Dans le cadre De la restauration C'est le poids De la masse salariale Par rapport au chiffre d'affaires Parce que si on a Une masse salariale Qui est trop élevée Ca veut peut-être dire Qu'on a Tout simplement Trop de salariés Ou qu'il faut voir Soit Pour développer Des produits complémentaires Éventuellement Ou Réfléchir A une manière D'avoir Encore plus De Soit de couverts Ou soit de Livraison De De vente en livraison Ou de vente à emporter Avec des solutions Telles que TestiCloud Qui sont là aussi Pour vous aider A fidéliser vos clients Et avoir des revenus récurrents Sur la partie Click and Collect Notamment Et De manière générale Le poids De la masse salariale Ne doit pas dépasser 35 à 40% Alors plutôt 35% Pour avoir Une activité pérenne Au niveau financier Sur le CA réalisé C'est ça ? Ouais tout à fait Encore une fois Quand on regarde Le poids de la masse salariale C'est par rapport Au chiffre d'affaires réalisé Parce que Si on prend Son taux de marge Qu'on retire Sa masse salariale Normalement Il doit nous rester Un petit peu d'argent A la fin Déjà pour les personnes Qui s'occupent du restaurant Donc pour la rémunération Des dirigeants du restaurant Et pour éventuellement Réaliser des investissements Complémentaires Si on a envie De développer Une nouvelle activité Si on a envie Éventuellement Peut-être d'acquérir Ses locaux Enfin Pour Toutes sortes De possibilités Tout investissement Et prévoir Des éventuels Ce qui pourrait arriver Enfin voilà Pour se protéger aussi Exactement Donc ça c'était Le premier volet Sur les indicateurs Et après On avait rapidement Donc un deuxième volet Sur tout ce qui était Pilotage de la trésorerie Qui Bien évidemment En lien avec L'outil Penny Lane Qui permet de piloter Sa trésorerie C'est la réalisation D'un cash flow de trésorerie Pourquoi réaliser Un cash flow de trésorerie Tout simplement Pour pouvoir Anticiper Les éventuels Écassements à venir Voir si on ne va pas Être dans le rouge Au niveau de sa trésorerie Et si La gestion opérationnelle De son entreprise Permet de générer Un excédent de trésorerie Que l'on pourra Si on le souhaite Comme on le disait Juste avant Que l'on pourra Réinvestir Dans Soit une nouvelle activité Soit un développement De l'activité Avec peut-être Un peu plus de marketing Ou autre Qu'on pourra réinvestir Dans de l'opérationnel Et dans de l'investissement Pour développer Son restaurant Et donc Comment est-ce qu'on réalise Ce cash flow de trésorerie Les flux sont assez simples Entre guillemets On a un premier point Sur les flux entrants Qui en général Liés au chiffre d'affaires Avec un chiffre d'affaires Qu'on appelle Mensuel normatif Donc une moyenne Donc une moyenne Que l'on peut réaliser A partir de L'exercice précédent Si on a un historique Ou éventuellement A partir des premiers mois Sinon Si on est vraiment Sur un début d'activité Bah forcément On sera un peu plus Sur de l'hypothétique Avec peut-être Un nombre de couverts moyens Et une hypothèse En fonction du nombre De personnes Du nombre de couverts Que l'on va avoir En ce moment Il y a Les indemnités Covid Notamment Qui font partie Du flux trésorerie entrant Sur les flux sortants On a Deux principaux postes Au niveau Les flux récurrents sortants Deux principaux postes Sur la restauration Donc les salaires mensuels chargés Parce qu'on a Effectivement Les salaires à verser Mais on a également Les charges sociales A régler aux différents organismes Et on a Les différentes factures fournisseurs Que ce soit Aussi bien Les plateformes Qu'on va utiliser Pour la gestion De la gestion digitale De son restaurant Que ce soit Les fournisseurs De matières premières Que ce soit L'électricité Etc Tous les fournisseurs Que vous avez Sur la gestion courante De votre activité Ça c'est les deux Principaux types de flux Qu'il faut identifier Pour réaliser Un cash flow de trésor Et pertinent Et après Ces deux flux là Vont être agrémentés Des fameux investissements Que l'on souhaite réaliser Soit si on va rénover Une partie de son restaurant Rénovation de la cuisine Par exemple Un achat de matériel Non récurrent Si on va décider De développer une terrasse Et qu'on va avoir Tout un matériel A acheter Pour développer sa terrasse Si on veut refaire Peut-être la façade De son restaurant Pour avoir un peu plus D'attractivité Auprès du Chaland Tous ces investissements Ce sont des investissements Qui sont non récurrents Et que l'on va devoir Intégrer au cash flow de trésorerie Parce qu'on va réaliser Des décaissements Pour pouvoir réaliser Ces investissements Et qui du coup Vont ponctionner Une partie de la trésorerie Et l'objectif De la société C'est de ne jamais être Dans le rouge Et donc En réalisant ce cash flow De trésorerie On va pouvoir Plus facilement Anticiper nos besoins De trésorerie Et donc aller voir Peut-être La banque Pour réaliser un emprunt Pour les investissements Que l'on souhaite réaliser Peut-être réaliser Une augmentation de capital Si on souhaite avoir Des investisseurs Qui arrivent Au sein du restaurant Si on veut développer Peut-être des franchises Par la suite Ça va nous permettre D'anticiper en fait Les besoins de trésorerie Et d'aller chercher l'argent Là où on souhaite Aller le chercher Pour pouvoir plus facilement Piloter son activité Et ne pas avoir De sources De points de tension Et de points de Comment dire Pas de frustration Mais de points de tension Au niveau De sa trésorerie Qui est quand même Un point clé Parce que si on se retrouve En besoin de trésorerie Et qu'on n'est plus capable De cléer ses salariés Très souvent On arrive sur des situations Qui sont sources de tension Et qui sont prises de tête Aussi bien pour les gérants Que pour les salariés Des restaurants Et du coup Si par exemple C'est intéressant Ce point d'anticipation Si tu as prévu De rénover ta cuisine Je ne sais pas Dans 6 mois Tu imputes Enfin tu impactes Ce prix là Ce coût Ce coût prévisionnel Et comment ça marche Concrètement Tu vois Tu prévois En pratique En fait l'idée C'est quoi C'est de Sur l'existant Donc partir de l'existant Pour avoir un cashflow De trésorerie existant A partir de ce cashflow De trésorerie existant Tu vas du coup Déterminer Les fournisseurs récurrents Que tu vas avoir à régler Sur peut-être Les 6 prochains mois Ou la prochaine année Tu vas déterminer Ce fameux chiffre d'affaires Mensuel normatif Donc une moyenne De ton chiffre d'affaires Avec peut-être Une évolution Si tu prévois Une évolution De ton chiffre d'affaires Ça va te permettre De dégager Donc soit un excédent De trésorerie Soit un besoin de trésorerie Idéalement Il faudrait qu'il y ait Un excédent de trésorerie Bien évidemment Pour pouvoir réaliser Des investissements Par la suite Et ce cashflow trésorerie Que tu vas faire mensuellement Donc mois par mois Si tu décides De rénover ta cuisine A M plus 6 Donc dans 6 mois Tu vas intégrer Le décaissement Relatif à la rénovation Donc dans 6 mois Et tu vas voir Si dans 7 mois Ou même dans 6 mois Ta trésorerie devient Déficitaire Donc que tu as un besoin De trésorerie Et donc là Il faut mieux l'anticiper 6 mois auparavant Pour pouvoir gérer Sereinement En parallèle De l'activité Parce que le restaurant Continue de tourner Mais il va falloir Quand même aller trouver Les fonds nécessaires A la rénovation de la cuisine Et ne pas se retrouver Coincé au moment Où on décide d'entreprendre De manière pratique Cette rénovation De devoir à la fois Gérer la rénovation Aller chercher les fonds Et se retrouver un peu Le couteau sous la gorge Avec à la fois La gestion du restaurant La rénovation Qui du coup Prend un peu de retard Parce que si tu ne payes pas Tes fournisseurs en amont Ils ne vont pas forcément Vouloir travailler Et devoir aller négocier Avec le banquier Ou avec éventuellement Des investisseurs Si il y a des personnes Qui rentrent au capital Pour pouvoir aller trouver Des fonds Pour financer tout ça Ok Et un moyen d'anticiper Des situations Un peu compliquées à gérer Exactement Ok Et du coup Merci Julien Après la partie Un peu organisation Et pilotage Je vais vous expliquer Désormais un peu Comment un outil digital Peut aussi vous aider A optimiser Votre activité De vente en ligne Mais pas que Ça a évidemment Un impact aussi Sur votre vente en salle Donc déjà Pour ceux qui nous écoutent Et qui ont déjà lancé Votre activité De vente en ligne Je pense que vous avez Déjà identifié Certaines choses Certains indicateurs De performance L'idée c'est de revenir Un peu sur les bases Et de vous dire Un peu comment nous On accompagne aujourd'hui Les clients chez Testy Cloud Qui font de la vente en ligne La première chose On a beaucoup de clients Actuels Qui travaillent A la fois Sur des marketplaces Type Burritos Ou Delivon Julien en a parlé Un peu plus tôt Et qui ont Leur solution De click and collect Ou de vente en ligne En propre C'est souvent Des clients chez nous Pour qui ça fonctionne bien Dans les deux sens A savoir qu'ils utilisent Leur outil Leur marketplace Pour En tant qu'un peu Que canal de découverte Pour trouver des nouveaux clients Derrière ils essayent Leur objectif étant De fidéliser Très rapidement Tous ces clients Qui proviennent Des marketplaces Sur leur propre outil De vente en ligne Comment ils s'y prennent C'est très simple Dans chaque sac De livraison Qui peut être Transmis à un livreur Deliveroo Uber Eats Ou D'une autre plateforme Ils visent Un petit flyer Qui met en avant Le fait que La prochaine fois Le client final Peut commander Directement Chez eux Avec une petite réduction Pour la première commande Évidemment Et derrière Petit à petit Ils arrivent A créer leur propre Base de données client Et constituer en fait Un fichier client Qui soit digne de ce nom Et rentrer vraiment En contact avec ses clients Donc ça C'est hyper intéressant Aujourd'hui nous C'est ce qu'on préconise A chacun de nos clients Et d'ailleurs On invite tous Les restaurateurs Qui démarrent La vente en ligne En propre Avec TestiCloud De ne pas se séparer Tout de suite Des marketplaces Mais plutôt De jouer un peu Le double jeu Au début Pour petit à petit Avoir ses clientèles fidèles Derrière Il va être très important De mettre en clair Sur un papier Ou sur un tableau Excel Ses retours sur investissement Aujourd'hui Le retour sur investissement D'une vente en ligne Déjà Il diffère De deux choses A savoir Est-ce que vous vendez Via la livraison Ou est-ce que vous vendez À emporter Et puis Est-ce que vous vendez En propre Ou est-ce que vous vendez Via les marketplaces Evidemment Vous n'aurez pas du tout Les mêmes retours Sur l'investissement De manière générale Sur les marketplaces Vous aurez tout de suite Entre 30 et 35% De marge en moins Pour autant Vous aurez un volume Par mois Qui sera intéressant Et vous devrez A la fois Comparer le volume Et la valeur A la fin du mois Donc évidemment Il y aura Moins De marge Pour vous Pour autant Il y aura Un certain chiffre d'affaires Parce qu'il y a cette traction A côté Vous aurez votre vente en ligne Qui vous permettra D'aller chercher peut-être Au début Moins de commandes Parce qu'évidemment Pas autant de traction Et de visibilité Qu'un outil comme Uber Eats Pour autant Un bien meilleur chiffre d'affaires Retour sur investissement Avec 0,9% De frais Qui peuvent être imputés Par la société de paiement Par lesquelles vous passerez Pour la vente à distance Enfin Sur la livraison Donc un peu différent De la vente à emporter Il faudra aussi Calculer Le retour sur investissement Qui prend en compte Les frais de livraison Que vous aurez Potentiellement pris A votre charge Ou bien Ajouter Le retour sur investissement De ces frais de livraison Si jamais vous les faites payer Par vos clients Et que vous margez là-dessus On a des clients Qui le font aujourd'hui Qui ont des gros tickets moyens Et qui se permettent De mettre Des frais de livraison A 7, 8 Parfois 10 euros Alors qu'ils n'en payent Que 5 ou 6 euros C'est un choix Et tant que ça leur permet De vendre Il n'y a pas de soucis Si le client à la fin Est content Tout le monde y gagne Donc voilà Ça c'est la première chose Bien dissocier ses canaux Et bien voir Et connaître Comprendre De manière très factuelle Chaque mois Ce que vous rapporte Chaque solution De vente Aujourd'hui Chez Testy Cloud Vous pouvez exporter Vos données de vente Et regarder Votre retour sur investissement En vente en ligne En livraison Ou à emporter Voilà Derrière Évidemment Il faut faire aussi Une analyse Un peu plus qualitative Sur quels sont Vos meilleurs jours De performance En vente à emporter Ou en livraison Donc on a des graphiques Qui sont livrés A chaque restaurateur Pour comprendre un peu Comment se comporte Sa clientèle Sur son outil de vente Est-ce qu'on commande Plutôt le midi Le soir Si oui Quatre jours Est-ce qu'il y a Des pics de commande À certains moments Ça vous permet De piloter Un petit peu mieux Votre organisation Et de savoir Et de savoir Notamment à la réouverture Comment vous allez compiler Et cumuler La vente en salle Et la vente en ligne Est-ce que vous allez Rester ouvert le lundi Alors qu'en moyenne Vous avez 2-3 commandes En vente en ligne Alors que finalement C'est peut-être le vendredi Où il faut renforcer Les équipes Parce qu'on sent Qu'il y a beaucoup Beaucoup de traction Et beaucoup de vente en ligne Voilà Tout ça C'est des choses À prendre en compte Et évidemment Des éléments Qui doivent rentrer Dans votre analyse Avant de rouvrir Pour savoir un peu Comment vous allez staffer Votre restaurant Et s'il faut anticiper Des commandes fournisseurs Voilà Savoir un petit peu Mieux comment se préparer À chaque semaine En fonction de ces indicateurs De la même manière On vous met à dispo Des éléments Sur vos meilleurs produits Ça peut être lié Un peu à ce que tu disais Tout à l'heure Julien Auprès des commandes fournisseurs Nous l'idée C'est de faire ça Sur le menu Vous montrer De manière très factuelle Quels sont vos meilleurs produits Quelles sont aussi Les meilleures associations De produits Les meilleurs menus À la vente Pour comprendre un peu Comment remodeler Votre offre de vente en ligne Voir éventuellement S'il y a des produits À sortir Ou d'autres À mieux mettre en avant Et à décliner On a des restaurateurs Qui font ça très bien Et qui ont compris Quand ils ont compris Qu'un produit Fonctionnait bien à la vente Ce sont un plat Ou une entrée Derrière Ils le déclinent Ils en mettent plus Sur la proposition En plus On est généralement Sur des matières premières Qui sont similaires Et qui sont déclinables Sur chaque produit Donc c'est assez intéressant Trouver un peu Le best-seller Que vous pouvez décliner Sous toutes ces formes C'est toujours un bon moyen Derrière D'arriver vers le succès Et d'avoir Un canal de vente en ligne Bien distinct De sa vente en stable Donc ça c'est vraiment Des conseils Que je vous donne Faire le retour Le retour sans investissement De vos modèles de distribution Vente en ligne A remporter marketplace Connaître vos meilleurs jours de vente Quand est-ce que vous vendez le mieux Et optimiser votre staff En fonction Et enfin Dernier point Connaître vos meilleurs produits Et ne pas hésiter A essayer de décliner Et tourner autour De ses meilleurs produits Votre canal de vente en ligne Deuxième point Pour optimiser son activité C'est évidemment D'optimiser son temps A la reprise Vous aurez moins de temps Et je vous le souhaite A tous La reprise d'activité Va être assez forte Plus de 90% des français Ont partagé le chiffre La semaine dernière Sur TestiCloud Plus de 90% des français Ou un petit peu moins N'ont qu'une seule hâte C'est de retourner au restaurant La plupart Ont aussi estimé Qu'elles iraient plus au restaurant Qu'avant Qu'avant la crise Enfin bon Tout ça sont que des chiffres Et des études Pour autant On sent bien Et je pense que vous le sentez aussi Autour de vous Chez vos clients Ou en famille Qu'il va y avoir Un regain d'activité fort A la reprise Et vous devez tout de suite Être certain D'avoir la meilleure optimisation Et ça passe par des outils digitaux Pour la vente en ligne Et la vente en salle Aujourd'hui Notre outil TestiCloud A été conçu pour ça De manière automatique Il va mettre à jour votre menu Dès que vous aurez Une rupture de stock Comme ça On évite les coups de téléphone En tempestif Pour quelqu'un Qui aimerait commander un plat Et qui n'y arrive pas en ligne C'est très simple Dès que le produit N'est plus disponible Il est inscrit De retour bientôt Comme je peux vous le montrer A l'écran Ça c'est la première chose Et c'est évidemment Indispensable Pour que Si vous réouvrez Votre restaurant Et que vous gardez la vente en ligne Vous ne tiriez pas une balle Dans le pied Ensuite Il faut que vous puissiez aussi Suivre chaque nouvelle commande Qui tombe Directement sur vos outils Sur vos POS Sur vos législables de caisse Aujourd'hui On a un socle d'intégration Qui est assez large Pour vous permettre Justement D'intégrer tout de suite Votre outil de commande en ligne TestiCloud Sur votre POS Et dès lors qu'une commande tombe Elle tombe Comme si c'était une commande sale Elle a juste le petit libellé Click & Collect à côté Vous avez toutes les infos Sur une fiche Qui vous permet D'honorer la commande Et vous ne vous prenez pas la tête En un clic Vous appuyez sur la commande Pour dire qu'elle est validée Votre client Reçoit une information aussi De la même manière Que vous Vous pouvez suivre Votre nouvelle commande Votre client est informé En temps réel Dès qu'elle est prête Dès qu'elle est validée Dès qu'elle est prête Et vous n'avez rien à faire Tout ça Ce sont des petits détails Qui ont leur importance Pour la reprise Pour avoir une optimisation De son temps Et derrière Avoir un retour Sur l'investissement Évidemment Enfin Pouvoir consulter L'historique de vos ventes Ça paraît logique C'est la base Il faut que vous puissiez aussi Récupérer Toutes vos données de vente Sur votre espace client En pouvant filtrer Par date Ou par type de vente Si on parle de vente en ligne En livraison Ou à emporter Pour les exporter C'est très important Et ça vous permet D'avoir un petit bilan mensuel A fournir à votre comptable Si besoin Mais en tout cas Avoir toujours en stock C'est indispensable Je ne sais pas J'ai cru J'ai cru entendre une question Julien Je ne sais pas S'il faut que je m'arrête dessus Mais vu que je ne vois pas le chat Je te demande Non C'est Fanny Qui proposait une démo Parce que je crois Que vous proposez des démos De la partie Chicken Collect Directement sur votre site Fanny Qui travaille chez Testiclod Elle a partagé le lien Vous pouvez évidemment Faire une demande de démo C'est toujours plus important Et plus intéressant De voir une démo Généralement Ce qui est bien C'est qu'on fait les démos Personnalisées à votre restaurant Donc voilà N'hésitez pas Et ça peut être intéressant De faire un bilan Et une démo Dernier point Toujours dans cette idée D'optimiser son activité C'est aussi reprendre le contrôle Sur vos ventes Et sur vos clients De la même manière Qu'une solution Comme PennyLine Permet de reprendre le contrôle Sur sa trésorerie Et d'anticiper Des sujets Qu'on peut éviter Comme un manque de trésorerie Nous Notre outil Vous permet De reprendre la main Sur vos ventes Mais aussi et surtout Sur vos clients Aujourd'hui Trop de restaurateurs Se sont Enfin ont cru S'être digitalisés En passant par des marketplaces Type Uber Eats Et Deliveroo Pour autant Derrière Ils n'ont jamais démarré La constitution D'un vrai fichier client Et n'ont jamais été en mesure De revenir vers ces clients Qui pourtant Commandaient chez eux A plus de 1, 2, 3 fois par mois Vous vous rendez compte C'est quand même Plus possible aujourd'hui En 2021 De se dire J'ai des clients Qui commandent dans mon restaurant Mais finalement Je n'ai aucun moyen De rentrer en contact avec eux Quand bien même Ils viennent 2 à 3 4 fois par mois Parfois même plus Donc aujourd'hui L'idée c'est de vous équiper D'une solution 1, évidemment Sans commission Je ne vais pas revenir Trop longtemps là-dessus Parce que le sujet Il est bien connu De la restauration Mais surtout 2, de vous créer Votre propre base De données clients Coordonnées Nombre de commandes passées Date d'anniversaire Ticket moyen Peut-être éventuellement Allergène C'est des infos Qu'on peut récupérer Retrouvez toutes ces informations Sur votre espace client Pour pouvoir contacter Revenir vers vos clients De la bonne manière Avec des possibilités De fidélisation Ça passe par des petits codes promo Souhaitez une date d'anniversaire Par mail Des choses comme ça Aujourd'hui Testy Cloud Vous permet même D'automatiser Des petits mails Pour faire une petite relance Envoyer un petit code promo Envoyer une petite info Notre nouveau menu Est disponible en ligne Voilà C'est des outils Qui vous permettent aussi D'aller plus loin Ensuite Suite à la transaction De revenir vers vos clients De communiquer régulièrement Avec eux Et c'est comme ça Qu'une relation Une vraie relation se crée Voilà Donc c'était Ce que je voulais vous partager Un petit peu Sur cette partie vente en ligne Donc pour résumer C'est en premier Avoir les bons indicateurs Et se poser sur les bons indicateurs Chaque mois Pour comprendre Comment optimiser votre menu Les bons indicateurs C'est votre rentabilité Sur chaque type de commande Les meilleurs jours Les meilleurs produits Avoir un outil Qui vous permet D'optimiser votre temps A la reprise C'est un outil Qui est lié A vos outils opérationnels Notamment votre logiciel de caisse Et qui vous permet aussi Par quelques petites automatisations D'éviter A prendre le téléphone Si vous voulez continuer A vendre en ligne Par exemple A la reprise Et enfin De pouvoir reprendre Le contrôle de vos ventes Et surtout de vos clients Avec un outil Qui vous met à dispo Votre propre base de données clients Et qui vous permet De revenir vers elle De différentes manières Voilà Globalement Et je pense Qu'on a un peu bouclé La boucle Julien Ces deux solutions Vous permettent Évidemment C'est ce qu'on a écrit De gagner en agilité En souplesse De ne pas perdre de temps Sur des broutilles Ce qu'on va appeler Des broutilles Et de vous lancer Vraiment à 100% Dans cette nouvelle ère De la restauration hybride A savoir Un pied sur le digital Un pied dans la salle Parce que oui Vos salles vont ouvrir Et voilà Petit point à rappeler Et je pense que Julien Tu pourras plus que le confirmer Vu que tu es En contact des restaurateurs Tous les jours Mais aujourd'hui Penny Lane Et TestiCloud C'est pour nous Plus de 1000 restaurateurs Équipés pour Penny Lane Je te laisserai Julien Nous donner S'il faut le chiffre Mais en tout cas Deux entreprises Qui accompagnent Au quotidien Des restaurateurs Et qui les ont Au téléphone tous les jours Qui sont très disponibles On a un accompagnement Humain Chez TestiCloud Qui est peut-être Au centre de notre collaboration Avec chaque restaurateur Parce qu'on se rend bien compte Que vous n'avez pas le temps En réouverture Ce sera encore Pire Entre guillemets Et on sera toujours là Pour vous Pour vous aider A vous sortir la tête de l'eau S'il y a quelque chose A mettre à jour Voilà Vous accompagner Vous aider même A aller plus loin Et vous challenger Sur comment vous pouvez Augmenter Et faire toujours plus De vente en ligne Ouais Je suis complètement d'accord Et puis comme on le voit En fait Les deux outils Sont complémentaires Dans le sens où Avec Penny Lane Vous pouvez gérer La gestion des achats Le suivi de trésor Et bientôt Alors je vous dis bientôt Parce que j'ai pas La date exacte Mais bientôt Vous pourrez intégrer Votre chiffre d'affaires En connectant votre caisse Dès qu'on aura mis en place L'intégration avec les caisses Et avec Testy Cloud Vous pouvez de manière plus fine Analyser les tickets moyens Les produits qui sont Beaucoup plus vendus Que d'autres Et donc Si je comprends bien Mais tu m'arrêtes Martin Si je me trompe Mais en fait Tu peux piloter Ton menu digital En temps réel Grâce A la solution Testy Cloud Qui te permet de créer Ton menu digital Et en plus De le faire évoluer En fonction Des produits Les plus vendus Des menus Les plus réussis Peut-être proposer Des offres promotionnelles Si on voit Qu'il y a des associations Qui fonctionnent bien Tout à fait Tout à fait C'est ça C'est ça Et c'est intéressant Julien Ouais Ce qui peut être intéressant C'est quand on parlait Et là Alors c'est plus On en parle Et on le partage avec vous C'est intéressant Si un outil comme Penny Lane Vous permet aussi De comprendre Où se trouve Votre meilleure marge Sur quel produit Cette info Peut aussi être basculée Sur un outil Comme celui de Testy Cloud Pour aider derrière A donner des indicateurs Sur alerte Il faudrait peut-être Capitaliser sur ce produit Qui vous offre La meilleure marge Par exemple C'est aussi des moyens Pour vous De faire ces calculs Automatiques Et de vous aider A prendre les bonnes décisions Sans passer trop de temps dessus Tout simplement Je ne sais pas Si vous avez des questions N'hésitez pas A utiliser le chat Ou les questions On est aussi là Pour répondre A vos questions Ouais Je vais enlever Le partage d'écran Et comme ça Hop Voilà Comme ça je suis avec vous Alors on a Jamal Qui est en train d'écrire Sûrement pour une question Yes On va attendre un petit peu S'il n'y a pas de questions C'est que c'est super clair Et aussi bien D'un côté que de l'autre Donc je vois que Fanny Vous a envoyé Les liens Pour pouvoir aller voir Les solutions Je crois que C'est pareil Chez Testy Cloud Mais n'hésitez pas Depuis le site directement Vous pouvez remplir Un formulaire Pour avoir une démonstration De l'outil Pour voir s'il vous convient Et s'il serait adapté A votre besoin Et si ça vous intéresse Évoluer Et surtout avancer ensemble Pour piloter au mieux Votre restaurant Ouais Pour en profiter On va dire Tant que Entre guillemets Tant que vous n'êtes pas Ouvert Alors est-ce que les outils Sont faciles à utiliser Alors Merci Gilles Pour la question Sur la partie Testy Cloud Je vous confirme Et puis je vous confirme aussi Que vous avez surtout Une formation Avec un customer Manager chez nous Qui vous forme Pendant une heure Derrière Vous ne repartez pas Les mains vides Vous avez tout un récap Avec des tutos vidéo L'outil La plupart de nos clients Le prennent très facilement En main Nos clients nous recommandent Même maintenant Des nouvelles choses Des améliorations Donc ne vous faites pas de soucis C'est pas compliqué Puis je vais laisser Julien Présenter un peu Pour PennyLine Mais je crois que C'est assez simple À utiliser aussi L'objectif effectivement C'est d'avoir l'outil Le plus simple Et le plus fluide possible Pour que ça ne devienne pas Un casse-tête administratif Et que la gestion Soit facilitée Il y a Plusieurs onglets Plusieurs espaces On a aussi Un customer service Sur lequel Vous pouvez vous appuyer Si vous avez des questions Si vous souhaitez avoir Peut-être des fonctionnalités Que vous n'avez pas encore Trouvées dans l'outil Mais qui existent On est là aussi Pour vous accompagner Il y a des FAQ Pour vous expliquer Plus en détail Les fonctionnalités Si vous les recherchez Par vous-même Et après On est également Très preneur Des retours de nos clients Pour les intégrer À notre réflexion D'évolution de l'outil Parce que Mine de rien L'outil est quand même Relativement jeune Au final Même s'il est déjà Très très complet Et performant Penny Lane La première ligne de code A été créée Enfin a été écrite En octobre-novembre 2019 Donc ça fait un peu plus d'un an Que l'outil a été lancé Et donc on est vraiment Sur des améliorations permanentes On fait évoluer le produit Constamment Comme je vous le dis Là il y a eu une Une intégration en cours Avec Shopify La suite ça va être Les intégrations Avec les logiciels de caisse Et on est très preneur Des retours de nos clients Pour le faire évoluer De la meilleure des manières possibles Et que tout le monde Saut satisfait Parce que si nos clients Sont satisfaits Nous sommes satisfaits Ouais et ça Chez Testy Cloud C'est vrai que Ça fait 4 ans maintenant Qu'on est sur le secteur Et ce que tu dis Julien C'est très vrai On a toujours travaillé De pair avec les clients Les retours clients C'est indispensable Pour arriver à faire aboutir Un produit Et que ça réponde vraiment Aux attentes de chacun Donc c'est très juste Ce que tu dis là dessus Des exemples de restaurants En action Site internet Testy Cloud Jamal Oui tout à fait Écoutez vous pouvez aller voir Je vais vous les noter Vous pouvez aller voir Le site de WillGui Je vous les mets au hasard Comme ça Louis Piteria Dainio Voilà je vais vous mettre Des petits exemples Vous pouvez aller voir Sur internet Et vous trouverez très vite Les liens des click and collect Pour vous faire une bonne idée De ce à quoi ça peut ressembler Alors hop Est-ce que je vais pouvoir Vous mettre d'autres Je vais mettre aussi ça Tac Voilà Je crois que du coup On a fait le tour Des questions C'est super J'envoie juste Hop Voilà Allez voir ces trois là Puis si jamais Il vous en faut d'autres Jamal Vous pouvez aussi N'hésitez pas à faire une demande Vous aurez une démo Et vous aurez plein d'exemples Qui vous seront envoyés Ah bah voilà Il y a aussi un exemple De click and collect Qui vient de vous être envoyé Directement Donc regardez Consultez Et n'hésitez pas A faire une demande Pour avoir plus d'infos C'est toujours mieux D'échanger directement Avec nous Pour avoir une démo De l'outil Je pense que pour PennyLine C'est pareil Parce que nos outils Difficile de les présenter Comme ça Lors d'un webinaire De 15 minutes Enfin de 30 minutes Généralement C'est mieux de faire Une approche un peu personnalisée Donc n'hésitez pas Tant que vous avez ce temps Tant que vous n'êtes pas Par ouvert Profitez-en Pour essayer un peu Voilà D'entre guillemets De benchmarker Pour avoir Un peu des infos Voilà Eh bien Younes Je crois qu'on est bon Ça fait 45 minutes Qu'on a démarré Slive Donc on tient plutôt Le planning Alors il y a Pierre-Emmanuel Qui est en train Alors je ne sais pas De poser une question On va voir On va voir si ça tombe C'est peut-être un remerciement C'est peut-être un remerciement Tout à fait Et puis sachez que Alors le live sera dispo En replay A tous les participants Donc vous aurez Vous aurez Ce fameux replay Qui tombera Dans votre boîte mail Il sera aussi Sur notre chaîne YouTube Donc voilà Pour tous ceux Qui n'auraient pas pu tout suivre Qui seraient intéressés À l'idée de le revoir Ou de regarder la présentation Vous l'aurez Dans votre boîte mail C'était un remerciement Merci Pierre-Emmanuel Merci Gilles C'est cool Merci de nous remercier Et nous ça nous fait Très plaisir A chaque fois De prendre du temps Lors de ces lives Chez TestiCloud On en fait à peu près Deux par mois Ce mois-ci On avait invité Penny Lane Et j'étais ravi Julien De pouvoir faire ça Avec toi Peut-être qu'on en refera Sur d'autres thématiques J'espère Je souhaite Et puis Et puis belle journée à tous Voilà belle journée Pierre-Emmanuel Belle journée En espérant que Je crois que le soleil Ne nous quitte pas Avant quelques jours Donc profitons-en Et puis à très bientôt A tous A très bientôt Au revoir Salut Julien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada